Alors tu descends juste de Seine, il y a une vori incroyable autour de toi, comment t'as vécu cette deuxième édition ? Comme dans un rêve, j'en avais parlé déjà parce qu'on avait déjà parlé un peu off, j'espérais être cette deuxième édition du soleil, du monde, un line-up éclectique et de qualité. Et sans rire, sur ces trois points, je pense qu'on est vraiment calé. On a vraiment de la chance, on a un lieu incroyable qui nous accueille. Et je pense qu'on a un vrai état d'esprit de fête qui va au-delà d'un dressing code, qui va au-delà d'une certaine bourgeoisie sur le choix de la musique. C'est populaire, c'est mélangé. J'adore ça. Franchement, pour moi, c'est un des meilleurs festivals au monde. En tout cas, dans l'état d'esprit, bon enfant. Combien de personnes à peu près ? T'as une estimation déjà ou pas ? Je pense qu'on a dû dépasser 12 000 à peu près. Les derniers, on a fait 8 000. Hier, on a fait 12 000 pré-ventes. Je sais qu'il y a déjà 12 000 plus les gens qui sont venus aujourd'hui. Je dirais entre 12 et 15. C'est difficile parce que les trois scènes sont pleines. Ce sont des jauges de 5 000 personnes. Et alors, t'as pas arrêté de dire que le public français, enfin parisien, était le meilleur du monde ? C'est sincère ? Ah oui, non, c'est sincère. Franchement, c'est sincère parce que je peux te dire, j'en fais beaucoup de festivals avec tous les types de publics. C'est vrai qu'on parle beaucoup des publics américains en ce moment parce qu'il y a des gros, gros festivals. C'est vrai que tous les DJ électro-techno jouent dans ce type de festival. Mais c'est vrai que jouer à domicile comme un joueur de football, c'est vraiment irremplaçable. Mais franchement, le public est vraiment bien. Il est peut-être moins éduqué qu'un public américain qui connaît moins Skrillex. Mais il est très avide de connaître. Et franchement, je pense que le meilleur état d'esprit, c'est de vouloir apprendre et d'être une éponge. Mais là, j'ai vraiment senti 10 000 éponges qui étaient là. Et alors toi, t'as fait plusieurs sets. T'as fait un petit set notamment à la Green Room Session. Alors t'as fait un cours d'éducation musicale. Alors ça, c'est un titre de 91. Ça, c'est un titre machin et tout. Alors d'où est venue cette idée en fait ? Écoute, je voulais profiter de faire un set alternatif en disant, je vais jouer une heure. Et je ne jouais que les titres qui m'ont donné envie d'être DJ. C'est-à-dire, bien souvent, tu sais, j'ai des jeunes qui démarquent qui me disent, mais qu'est-ce que t'écoutais ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être DJ ? Alors donc, j'ai pris les 18 titres, 19 titres qui ont pour moi formé la musique techno. Alors j'ai pris Laurent Garnier, j'ai pris Daft Punk, j'ai pris Plastic Man. J'ai pris beaucoup de choses belles, j'ai apporté Yous et des choses du label RSS, Frank DeWolf. J'ai pris des gens qui m'ont apporté ça. Et donc c'est vrai que, bon, les gens étaient un peu paumés parce que c'est vrai que t'avais de la new beat qui était à 109 bpm. Alors tu vois, très lent. Donc j'ai un peu justifié mes choix. J'ai dit ça, c'est important parce qu'en 89, je suis allé dans une scothèque qui s'appelait Le Boy. Et le premier son que j'ai entendu quand je suis arrivé au Boy, c'était ce titre-là. Tu vois, j'ai expliqué, c'était Rock to the Beat. Donc voilà, mais je pense que c'était sympa et c'était sincère de dire, voilà, je vous transmets un truc. Moi, c'est ce qui me faisait. Et après, tu as fait ton show Invasion, le même show que tu as fait tout l'été partout dans le monde. Voilà, disons que j'avais lancé ce show Invasion en France en 2010. Et là, c'est la dernière édition du show Invasion tel quel, puisqu'il y a une nouvelle version qui va démarrer le 22 octobre pour le lancement de l'Amnésia à Miami. Ça sera un nouveau show qui mêle toujours l'audio et la vidéo, mais avec différents types de formats et avec des écrans animés sur moteur. Là, on pousse un peu le... Toujours plus loin. Ouais, écoute, je n'ai pas pu faire la 3D cette année parce que ce n'était pas prêt techniquement. Je ne pouvais pas distribuer les 1 million de masques avec les lunettes polarisées à l'intérieur, mais c'est ce qu'on prépare pour l'année prochaine. Ça va venir. Merci en tout cas. Et puis à la troisième. Merci Ludovic et longue vie à Hornifor DJ.